Le monde sauvage est impitoyable, où la survie repose souvent sur un équilibre précaire entre la vie et la mort. Ce texte, illustré de rencontres dramatiques et de moments cruels capturés sur caméra, met en lumière la lutte incessante des jeunes animaux et les dures réalités qui l'affrontent face aux prédateurs. Les jeunes manchots, par exemple, lorsqu'ils apprennent à nager, doivent échapper aux goélands géants qui attaquent fréquemment les œufs et les jeunes qui s'éloignent du groupe. Les albatros, profitant de la faible protection des crânes des manchots, n'hésitent pas à les attaquer. Heureusement, les parents manchots interviennent parfois à temps pour sauver leurs petits. Cependant, les lions de mer constituent une autre menace, poursuivant les manchots sur terre et les secouant violemment pour les dévorer plus facilement dans l'eau. Les zèbres, malgré leur apparence douce, peuvent être extrêmement agressifs. Les mâles tuent parfois les poulains qui ne sont pas les leurs pour pouvoir s'accoupler avec les femelles et assurer leur descendance. Les éléphants mâles, particulièrement agressifs pendant la saison des amours, n'hésitent pas à attaquer les jeunes éléphants qui se trouvent sur leur chemin, même en présence des femelles. Les chimpanzés, quant à eux, défendent leur territoire avec une grande férocité, attaquant et tuant les singes qu'ils considèrent comme des menaces potentielles. Les dragons de Komodo, des carnivores redoutables d'Indonésie, se battent même entre eux pour des raisons de territoire, les combats pouvant durer des heures jusqu'à l'épuisement d'un des adversaires. Dans les plaines africaines, les hippopotames mal attaquent souvent les jeunes hippopotames pour pouvoir s'accoupler à nouveau, sachant que les mères endeuillées seront plus réceptives. Les rhinocéros mal attaquent également les jeunes pour éliminer les concurrents potentiels, mais les mères défendent farouchement leurs petits. Les prédateurs naturels comme les lions, les léopards et les guépards jouent également leur rôle dans cette lutte pour la survie. Les lions chassent en groupe pour augmenter leur chance de succès, tandis que les léopards utilisent leur capacité à grimper aux arbres pour échapper aux représailles des phacochères. Ces derniers, bien que souvent considérés comme des proies faciles, font preuve d'une bravoure et d'une ténacité surprenantes face à leurs prédateurs. Les oiseaux de proie, comme les aigles et les hérons, montrent également des comportements de chasse impressionnants. Les aigles peuvent attaquer de grandes proies comme les buffles, tandis que les hérons utilisent leur bec puissant pour capturer des poissons et même des petits crocodiles. Ces scènes de vie sauvage, bien que souvent cruelle, montrent la complexité et la beauté de la nature. Elles nous rappellent que chaque jour est une lutte pour la survie, où chaque espèce doit s'adapter et se battre pour préserver sa place dans le monde.